Bonjour, je suis Anne Berrest et je vais vous raconter l'histoire de Victoria, la femme qui n'aimait pas les enfants. Victoria n'aimait pas les enfants, elle le répétait à qui voulait l'entendre, à tous ses amis ainsi qu'à tous les voisins du quartier, moi vous comprenez, je n'aime pas les enfants et quand on lui demandait pourquoi, elle répondait, parce qu'ils viennent au monde affreusement laid, il n'y a rien de plus moche qu'un bébé, cela ressemble à un vieux crapaud mal léché, Victoria vivait avec sa sœur jumelle, ensemble elles pouvaient parler pendant des heures, des livres qu'elles avaient lus, des recettes de cuisine qu'elles aimaient, des prochaines élections, bref, elles s'adoraient. Mais un jour, la sœur de Victoria rencontra une amoureuse, ensemble elles décidèrent d'avoir des enfants, Victoria en fut bouleversée, quelle erreur, les enfants sont inutiles, Ils ne savent rien faire que geindre et poser des questions idiotes, sans compter qu'ils ont très mauvais goût. L'idéal serait que les enfants naissent déjà adultes. Malgré cette mise en garde, sa sœur mit au monde trois enfants, Vicky, puis Alice et enfin Alfred. A chaque fois que Victoria recevait des photos d'eux, elle répondait, quelle horreur, tes enfants ont l'air bêtes à manger du foin, et puis tu verras qu'à cause d'eux, nous ne nous verrons plus, tu passeras tout ton temps avec ces lardons, et tu oublieras même de me souhaiter mon anniversaire. Victoria avait raison sur ce dernier point. Sa sœur était si occupée avec ses trois enfants, que Victoria souffla toute seule ses bougies le jour de ses 40 ans. Elle en fut si triste, qu'elle mit un panneau sur sa maison avec gravé en lettres d'or, « Entrée interdite aux enfants ». Quelques jours plus tard, l'amoureuse de sa sœur téléphona à Victoria. « Victoria, ta sœur est gravement malade, je dois m'occuper d'elle, peux-tu garder les enfants chez toi ? » Quelle catastrophe pour Victoria, mais elle ne pouvait pas refuser une telle demande. Et quelle catastrophe pour Vicky, Alice et Alfred, qui n'avaient jamais rencontré leur tante. Quand ils virent le panneau « Entrée interdite aux enfants », cela leur fit très peur. « Puis la porte s'ouvrit en grand. Écoutez les enfants, dit Victoria, que les choses soient claires. Chez moi, vous vous couchez à l'heure que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de vous laver les dents, ni de prendre votre douche, ni d'éteindre la lumière. Et vous pouvez vous servir directement dans le frigo. » Ici, Alice et Alfred étaient ahuris, eux qui pensaient passer la pire semaine de leur vie. « Vous faites tout ce que vous voulez, » ajouta Victoria, « mais à une seule condition. Vous ne m'adressez pas la parole, c'est compris ? On va essayer de s'éviter. Pas la peine de me poser des questions idiotes, pourquoi ci, ni pourquoi ça, ni de m'interrompre quand je parle au téléphone, ni de me demander de jouer avec vous alors que je suis occupée à autre chose. Surtout, ne me réveillez pas au milieu de la nuit pour dire pipi, ni verre d'eau, et encore moins un câlin. C'est compris ? » « Oui, 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 c'est compris, Tante Victoria, » répondirent Vicky, Alice et Alfred. « Je viens de vous dire de ne pas me parler, et je vous en conjure, ne m'appelez pas Tante Victoria, et pourquoi pas Tata, tant que vous y êtes ? » demanda Victoria avant d'ajouter. « Les enfants sont vraiment ploucs. » Pour Vicky, Alice et Alfred, les choses se passaient bien mieux que prévu. Surtout quand arriva le dîner du soir. Ils découvrirent dans la cuisine trois assiettes remplies de frites avec un bol de bonbons en dessert. Les enfants étaient décidément au paradis. Mais à ce moment-là, ils entendirent leur tante qui discutait au téléphone avec une amie. « Les enfants sont nuls, disait-elle, ils n'aiment pas les bonnes choses de la vie. Ils se contentent de plats industriels. Ils ne comprennent pas la beauté d'un camembert qui sent mauvais, ni la joie que procure une huître encore frétillante. » Vicky, Alice et Alfred furent très vexés en entendant ces paroles. « On ne va pas se laisser faire, dit Alfred. On va lui montrer que les enfants aiment aussi la bonne cuisine, » ajouta Alice. « On va lui faire ravaler tous ses préjugés, » conclut Vicky. Alors les enfants laissèrent les frites et les bonbons pour se servir eux-mêmes dans le frigo. Quand Victoria se rendit compte que sa poêlée d'épinards frais au beurre d'algues avait disparu dans le ventre des enfants et qu'ils avaient mangé son ceviche de poisson cru, elle fut très surprise. « Tiens donc, » se dit Victoria, « ces enfants seraient-ils plus fins gourmets que je ne le pensais ? » En allant se coucher dans leur chambre, les enfants constatèrent que Victoria leur avait installé une télévision toute neuve, ainsi que des DVD de dessins animés. « C'est génial ! » pensèrent les enfants. « Nous allons tous les regarder ! » Mais à ce moment-là, ils entendirent Victoria qui parlait très fort avec la voisine. « Le problème avec les enfants, » disait-elle, « c'est qu'ils n'aiment pas lire. » « Ce sont des ignards. » « Ils peuvent passer leur journée plantés devant leurs écrans à regarder des histoires idiotes de princesses et de princes charmants. » « Les enfants sont tellement ringards. » Vicky, Alice et Alfred n'étaient pas contents du tout que leur tante les prenne pour des abrutis. « On ne va pas se laisser faire, » dit Alfred. « On va lui montrer que les enfants ne sont pas des crétins, » ajouta Alice. « On va lui faire ravaler tous ses préjugés, » conclut Vicky. Quelques minutes plus tard, tandis que Victoria passait dans le couloir, elle aperçut Alfred qui lisait « Le petit prince » de Saint-Exupéry. Alice récitait un poème de Jacques Prévert. Et Vicky, la fable de la cigale et la fourmi. « Tiens donc, » se dit Victoria, « ces enfants seraient-ils moins un culte que je ne le pensais ? » Le lendemain matin, quand Victoria descendit dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, elle vit Alfred en train de lire le journal. Alice en train d'écouter les informations à la radio. Et Vicky écrivait une lettre au ministre de l'Éducation nationale pour demander que les cantines scolaires soient de meilleure qualité. « Tiens donc, » se dit Victoria, « peut-être que je devrais m'intéresser davantage à ces petits mioches. » « Et si nous allions nous promener ? » leur proposa-t-elle. Très surpris, Vicky, Alice et Alfred allèrent tout de suite chercher leur manteau. Avant de sortir de la maison, Victoria les mit en garde. « Surtout, vous marchez trois mètres derrière moi. Je ne voudrais pas avoir la honte de me promener avec des enfants. J'ai une réputation à tenir dans mon quartier. » Ils allèrent jusqu'au jardin, où Victoria les observa, en train de jouer. « Alfred a le même rire que ma sœur, » se dit-elle. « Et Alice court plus vite que les autres enfants, comme moi, quand j'étais petite. » « Quant à Vicky, elle me fait penser à notre mère. » Soudain, Victoria fut envahie d'une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie de sa vie, et qui lui donnait envie de sourire sans raison. « Comme c'est bizarre, » se dit-elle. « J'ai l'impression que... que serait-ce possible que je les aime ? » En rentrant chez elle, Victoria proposa à Vicky, Alice et Alfred. « Écoutez, les enfants, peut-être que vous pourriez rester quelques jours de plus chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Oh oui, 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 » diraient les enfants. « Mais à une condition, » dit Alfred. « Nous aimerions de temps en temps regarder un dessin animé à la télévision, et aussi demander un verre d'eau. » « De temps en temps, manger une barquette de frites et des bonbons, » ajouta Alice. « Et aussi avoir des câlins. » « Que nous profitions d'être des enfants, » conclut Vicky, « avant d'être des adultes jusqu'à la fin de notre vie. » Tante Victoria eut un grand sourire. Elle regarde à ses nièces et son neveu, et leur dit « Je suis d'accord, mais à une condition. Ne répétez jamais à personne que finalement, j'aime trois enfants. » Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit ! « Non, il n'y a pas. » « Non, il n'y a pas. » Merci.